et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète et puis la chaîne d'aventure vidéo ludique j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui bah du coup on continue à cyberpunk 2017 du coup on fait une dernière session on choisit une petite pause sur le jeu comme je l'a indiqué dans la partie communauté voilà je vais switcher un peu de jeu proposer un autre voilà qui m'intéresse à faire et puis vous le présenter réaliser un guide chapitré dessus donc voilà j'avais dit cyberpunk je le mettrai en pause par moment si j'ai d'autres jeux qui sont prioritaires et voilà donc du coup sur cette session va pas se lancer dans des trucs des missions principales on veut se faire ça un petit peu à la cool ce qu'on va faire c'est que on va les récupérer en fait des armes iconiques des plans iconiques qui sont en fait à récupérer dans certains petits boulots comme ça les agressions en cours les trucs du ncpd donc voilà comme ça ça nous permettra de récupérer bah voilà des nouveaux plans des nouvelles armes iconiques il y en a du coup il y en a huit à récupérer ouais c'est ça donc voilà on va se faire ça tranquillement je vais regarder un peu où est-ce qu'ils sont à récupérer demain où se trouvent les boulots pour la récupérer et puis bah selon le temps qui restera on continuera peut-être à faire quelques petits boulots on peut-être essaie d'aller éliminer certains cyberpsycho qui étaient apparus sur la carte donc voilà voilà bref comme ça en même temps ça permettra de récupérer un peu d'expérience pour continuer à augmenter bah les compétences de mon perso alors du coup la 643 elle se trouve où ok alors c'est dans ce quartier je suis aussi mal foutu leurs cartes donc il y a cette route là ok donc bah en fait apparemment c'est dans ce secteur là il y en a deux à faire en fait dans ce secteur là donc on va aller par là on va regarder tout ça ok et alors t ai par terre Il y en a un qui est dans ce quartier-là et un autre qui est un petit peu au-dessus. Non, je n'ai pas eu de temps à faire un petit peu de temps. Je ne veux pas faire ce qu'il y a un petit peu de temps à faire. C'est un petit peu de temps. Je suis où là ? Ouais donc c'est bien ça. C'est bizarre j'ai l'impression que ça me dit que c'est en dessous, il va comment en dessous ? Ah oui il y a une route là-bas en fait. C'est sympa. Bon on peut se faire chier, on va faire un peu le brun. Et comme ça on va pouvoir tester un peu de nouvelles armes. C'est les balles intelligentes là donc du coup juste à locker les ennemis et puis les balles vont derrière dessus. C'est parti ! elle est là l'armiconique est tombé quand j'ai tué l'autre voilà donc c'est ça un plan de fabrication le buzz buzz out on prend des ennemis on s'en fout de ce qu'il raconte on récupère un peu d'avoir des trucs intéressants ok tiens on ouais ouais par contre j'ai changé d'armes parce que j'étais pas trop trop fun des armes intelligents là il vaut mieux viser moi même quoi un peu cheaté leur truc le seraph je crois que c'était celui que j'utilisais déjà il y a le sniper aussi et le seraph c'est celui là ok je me disais qu'il reste encore un ennemi il faut marquer encore zone hostile donc ok c'était des ennemis oui le char Q-Doc il est où il est là il est là il s'était fait refaire complètement le corps et tout c'est la femme du barman en fait il croyait qu'elle le trompait alors inventaire non fabrication j'ai regardé le buzzman là du coup buzzow plutôt du coup on peut le fabriquer il a quoi comme stat plus 100% multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête plus 25% de perforation d'armure une mitrailleuse unique qui vous permet de tirer des munitions hautement perforantes elle augmente les dégâts infligés aux membres des ennemis et peut causer des massacres ah bah vas-y on se fait du coup je vais mettre à la place du snipe ah merde c'est à la place de celle-là du coup alors vitesse d'attaque la meilleure un peu moins de dégâts vitesse de rechargement un peu moins portée moins le man il manque de l'arme beaucoup plus hop on va voir ce qu'on peut lui mettre dessus euh lunettes euh après ça du coup euh ça diminue la dispersion c'est de diminuer les chances d'infliger des coups critiques réduction du recul réduction de l'angle de recul dégâts furtifs ouais bah ça c'est les silencieux après ça aussi euh ouais bon moins 3% de chances d'infliger un coup critique c'est pas beaucoup on va voir qu'on va mettre ça yes bon voilà première arme iconique récupérée euh hop on va regarder les stats vite fait euh du coup euh euh bon il me semble que sur la carte en fait en haut à droite on n'arrive même pas à voir où est le nord ah oui si en fait il y a une espèce de petit euh cercle rouge en haut à droite qui nous indique la direction au moins le nord donc 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 euh ouais c'est bien ça donc l'autre il est censé être par là ça doit être ça ouais c'est là haut beaucoup de dégâts hein beaucoup de dégâts hein bah c'est lui du coup qui a le qui a le qui a le qu'on pose le plan unique paume 11 6 yes ah je peux pas faire de fabrication parce que je suis en combat c'est le con hein ils sont la marre c'est l'ennemi ils s'explosent ces ennemis ils s'explosent pas Stephen il il ne on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Très bien Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Ouais, j'ai vu qu'il lui a fait tomber une arme, lui. Trailleuse légère cinétique. Il va être trop lourd. Ouais, il était sûr. Ouais, ces armes-là, elles sont super lourdes. Ouais, c'est ça. Ouais, il fait 11 kilos. Ah, lâcher. Alors, est-ce qu'il y a un taille par terre, non ? Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, normalement, c'est où il y a le chantier là-bas. C'est parti. C'est parti. Ça ne me déclenche pas le petit boulot. C'est parti. C'est parti. Ah non, c'est juste après. C'est parti. 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 augmente de 10% par unité de mémoire vive actuellement utilisée. Moins 2 la consommation de mémoire vive pendant 15 secondes lorsque vous neutralisez un ennemi avec ce piratage rapide cumulable 3 fois. Lorsque le mode Overclocking est activé, le bonus de dégâts de submergage synaptique basé sur la mémoire vive utilisée augmente de 100%. Neutraliser un ennemi avec ce piratage rapide prolonge la durée d'overclocking de 3 secondes. Alors bon je montre où je l'ai trouvé mais je ne suis pas sûr qu'il apparaisse tout le temps ici. C'est peut-être un loot aléatoire. Optique Cassandra Hiroshi. L'effet s'active lorsque vous utilisez votre scanner, identifiez les appareils explosifs et les pièges proches de votre réticule dans un rayon de 25 mètres. Ses effets restent actifs pendant 60 secondes après le scan. Zoom optique x10 lorsque vous scannez ou visez. Pas mal ça. Bon là bon du coup, je vais montrer aussi où je suis. C'est ça vu que c'est dans une caisse. Ah non même pas en fait, c'est vrai que dans les caisses aussi les loot sont aléatoires. Parce qu'on avait vu ça sur je ne sais plus quelle mission. J'avais recommencé plusieurs fois le début de la mission. Il y avait des caisses à proximité et en fait le loot changeait à chaque fois que je rechangeais. C'est quand même assez space comme système. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu se faire chier à mettre des vrais loot de partout. Comme ça au moins on ne peut pas se prendre la tête, c'est une mode aléatoire. Et puis ça met la torment des objets dans les caisses. Est-ce qu'on a tout ? Il y a reste un truc violet encore. C'est elle. Ouais c'est une arme. C'est une arme. Ouais. Ouais, pistolet technique. Bon. Je vais passer pour revendre mon bordel. Bah c'est juste à côté. Une fois que j'aurai refait... Vider un peu mon inventaire, je regarderai où il approche. Ouais bon du coup je pense que sur cette session on va rester là-dessus. Je pense pas que je ferai autre chose. Merde je suis allé trop loin là. Ah non c'est le badmote. Alors vander. Bien vérifier que c'est pas des trucs iconiques. De toute façon normalement il y a un fond particulier pour les iconiques. C'est un fusil à pompe ça. C'est en train de drôle de gueule. Ouais bon c'est bien comme ça. Moi ça me permet de m'alléger parce que... J'avais vraiment trop de bordel sous moi. Bon voilà. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas d'iconiques dans le lot. Non mais bon. Il y a peut-être d'autres trucs à revendre ici. Ouais. C'est une biche. Qu'est-ce que je fous avec un tube en acier ? Ouais puis après le reste c'est bon. C'est quoi ? C'est un module terme de corps à corps. Effectuer une attaque en sprintant vous permet d'enchaîner un nombre illimité d'attaques pendant 4 secondes. Chaque attaque réussie pendant que cet effet est actif confère plus de 5% la vitesse d'attaque pendant 2 secondes. Cumulable 7 fois. Bon voilà. Je suis à combien au niveau du poids avec 92 sur 250 ? Alors du coup... Où est-ce que c'est ? Donc ça c'était 717... 752... 752... Alors... Je prends 194... Ok... Donc... Euh... Ça ressemble à quoi ? Ouais ok c'est l'or. Attendez je vérifie parce qu'il y en a une qui est aussi proche l'une de l'autre. Euh... Ta ta ta... Ouais c'est... Par là. Ouais... Et puis bah du coup il nous en restera encore 2 après. Oh... Ok... 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 je me disais ils vont jamais réagir ou quoi voilà c'est précis il va s'aider La frontale est un peu lente et rare chargée Elle est pas sous mes balles Elle a vraiment l'air de manquer de précision en fait Ah quand même, c'est normal c'était la boss Encore restés ils sont Voilà Ouais bon elle est pas terrible Voilà Voilà, c'est une technique de sniper qui peut se passer C'est vrai C'est une technique de sniper qui peut se passer Alors C'est une technique de sniper qui peut se passer Besoin de charger le tir Puis de faire plusieurs ricochets Si c'était la place de l'autre Ouais, moins de dégâts mais vitesse d'attaque bien plus élevée Et puis tout le reste aussi d'ailleurs Hop Elle est bien classe J'adore le design des armes de jeu Après il y en a certaines qui sont un peu moins belles que d'autres En général elles sont quand même bien sympas En général elles sont quand même bien sympas Euh ouais bon bah voilà parfait C'est juste une arme Avec ce zoom de fou là Tsunami le machin il y a marqué devant Ouais Ok, ok, ok Alors j'ai juste aller jusqu'au téléporter Et puis je regarde là où est la suivante Alors 772 C'est 2 Bah j'ai 380 4h et 8h. Euh ouais. C'est forcément évident à repérer où c'est. Alors c'est là où il y a la rivière. Ah si ok c'est par là. Et cette route là. Et du coup. C'est dans le quartier là bas dessous. Voilà. Ouais j'ai quand même bien fait de récupérer tous ces téléporteurs. On a tant de malades qu'on gagne à chaque fois. C'est dans le quartier. 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 Et qui sont un peu chargés en bâtiment. Comme je l'ai déjà dit. La carte. Elle est vraiment trop mal foutue dans ce jeu. C'est dans le quartier. C'est dans le quartier. C'est dans le quartier. Ah il est là. Donc au début j'étais bien parti au bon endroit. Ton choix d'accord ! Je me fais de serrer ! C'est comme on ! Eh ouais ! Je passe à travers les murs celui-là. Je peux pas le pirater. Je vais prendre le flingue plutôt. Ouais, non, c'est le fusil à pompe. Ok. Ouais. C'est lui qui avait le truc sur lui. C'est le dodo. Voilà, marteau du camarade. Revolver. Alors, vitesse d'attaque, c'est de la merde. Dégâts par contre, c'est énorme. Vitesse de rechargement, portée effective, monument. Plus 75% de perforation d'armure. Une seconde de temps de charge. Ah ouais, on peut charger les tirs du coup. Plus 50% de dégâts critiques. Plus 40% de chance de brûlure. Tire des munitions explosives mais ne peut pas perforer les abris. Son cylindre a été modifié pour accueillir une seule munition explosive à l'effet purement dévastateur. L'arme se recharge automatiquement lorsque vous effectuez une attaque rapide au corps. Pas d'accord. Ça, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure sur le menage synaptique. Alors... Ouais, ouais. Je vais refaire un peu mon stock, là, parce que les trucs que j'avais mis, c'est pas terrible. Hop. Et la place de la mitrailleuse. Euh... C'était à quel que j'habitais tout à l'heure ? Baseman ? Non, psaume. Non, psaume. Chaque fois, je dis baseman alors que c'est bazao. Je sais pas. Je vais chercher. La dyslexie. Et alors... Ah, il a plus de tête, lui. En même temps... Oh, putain. Il a une jambe. Euh... Ouais, en même temps, avec le snipe que j'ai récupéré, là, il fait vraiment trop mal, quoi. Il est pas forcément évident à utiliser, puisqu'il a tant de charges, en fait. Avant de pouvoir tirer, quoi, donc... Mais ouais, par contre, quand... Quand les mecs, ils prennent les balles, ils prennent très cher. Hop. Composant. Et puis... On est bon. Ah. Je vais mettre là-dedans. On a l'incendiaire. Parfait. Ça, c'est quoi ? Un composant. Ok. Euh... Il y avait bien un téléporter tout à l'heure. Euh... Ah oui, il est un peu plus loin, là-bas. On était passé à côté des mecs qui faisaient la teuf. Euh... Les mecs, vous êtes pas en rythme, hein. Vous êtes pas du tout en rythme, hein. News téléporter. Ouais, c'est un peu plus loin. Euh... J'ai besoin de regarder où c'était. Alors, euh... 905. Le petit boulot, 905. 905. 905. 905. 905. 905. 905. Il est où ? Ah ouais, ok. D'accord. Alors. Alors... Ouais, je vois lequel c'est. Euh... Je vois l'arme que c'est. Euh... 905, c'est bien ça ? Ouais, c'est bien sûr. Euh... Tac, tac, tac... Euh... Ouais, c'est là-dedans, du coup. Ouais, c'est là-dedans, du coup. Ouais, c'est là-dedans, du coup. Ouais, c'est là. Tester ce flingue. Tester ce flingue. Alors, c'est où exactement ? Je crois que c'est en dessous en fait. Il me semble qu'il y a un endroit par lequel on peut rentrer. Ah voilà, c'est pas vrai. Oui, c'est à vous que je parle. Êtes-vous vraiment satisfait de votre vie ? Laissez-moi deviner les chips de Saint-Jean-Rance, l'eau croupie d'un robinet souillé, un autre meurtre sous la fenêtre de l'enferme, magique, utile. Ah mais ouais, mais en fait, on l'avait déjà fait, ça va. Il était là. Il était là. C'est l'arme Gijingling ou un truc comme ça, voilà. Il y a Gijingling. Voilà, c'est cette mitrailleuse-là. On va récupérer. Multiplicateur de dégâts détient la tête, plus 50%, 1,15 seconde, temps de verrouillage, plus 20% de chance d'infliger une décharge électrique. Inflige des dégâts électriques supplémentaires avec une faible chance de déclencher un effet d'IUM à l'impact. Ok, alors, elle est où ? Euh, non. Euh, putain, je suis à Eugle ou quoi ? Ah non, c'est pas celle-là. Ah putain, c'est celle-là. Je me rappelais plus du design, en fait. Bon alors, du coup, on va la mettre. Et, euh, bah, du coup, pour finir, on va simplement aller faire un autre petit boulot à proximité pour tester l'arme, là. Euh, tatata, où est-ce qu'il y a des petits boulots ? Euh, fréquence N6P, N6PD. Euh, hop. On va faire celui-là. Ouais, voilà, comme ça, ça va nous permettre de tester ces deux petites armes, là. Ah, merde, je l'ai pas mis au bon endroit. Ah bah non, mais pourquoi il me ressort, celle-là ? Il a oublié le pistolet, là. Bon, allez, bon, un petit peu noir. Bon, allez, bon, un petit peu noir. Dégage. Express, pas possible. Elle a dérapé dans le village, je m'y attendais pas. Alors, on va voir ce pistolet. Oh putain ! C'est quoi ce tir quoi ? Effectivement, il y a vraiment qu'une balle quoi. Ah bah c'est toi qui a explosé gros. Forme de psychopathe. Je crois qu'elle est super lente mais putain qu'est-ce qu'elle fait mal. C'est la mitrailleuse. Ouais, les dégâts électriques. Effectivement, ça fait des petites charges IGM autour. Mais bien sûr. Benin. Benin. Allez, abruté, on y va ! Tire dans la tête à travers le mur. Benin. Benin, c'est terminé. Ouais, il est quand même bien kiffant ce jeu. En fait, on voit un peu toutes les possibilités qu'il y a au niveau des armes. Et puis, ben également un peu tout ce qui est piratage, compétences et tout. Il est vraiment excellent. Ben voilà. Parce que jusqu'à présent, je joue un petit peu en mode infiltration. Donc forcément, on ne voyait pas trop un peu à ce bourrin. C'est bourrin. Mais c'est quand même bien cool de faire le bourrin de temps en temps. Quand on voit les possibilités qu'offre le jeu. Pistolin intelligent. Ah, c'est un plan de fabrication. Bon ben voilà. On n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu pour rien. Allez Ouais Je pense qu'on a fait le tour Là dedans j'ai déjà ouvert On a fait le tour Ouais le pistolet c'est vraiment un truc de dingue Je pense que ça peut être vraiment bien utile Quand il y a des groupes d'ennemis qui sont Assez proches les uns des autres Tirer dans le tas là ça va tout exploser Comme si je balançais une grenade au final Mais après voilà Il est vraiment beaucoup trop lent à recharger D'ailleurs Est-ce qu'on peut peut-être l'améliorer Composant insuffisant Ça fait quoi ? Ouais ça augmente juste les dégâts Dommage Arrêtez bien que la vitesse d'attaque soit améliorée Bref Bon bah voilà là on est bien équipé Pour le reste du jeu Après ça et puis toutes les armes Que j'ai aussi déjà posées dans ma planque C'est plutôt cool Ouais puis voilà Puis bah du coup comme je disais au début de la session Je vais faire une petite pause sur le jeu là pendant les prochains jours Pour peut-être même les prochaines semaines Peut-être pendant deux semaines Tant que je fasse l'autre jeu En parallèle de l'extension d'Elden Ring Et puis après bah du coup on retournera sur Cyberpunk S'il n'y a pas d'autre jeu entre temps qui sort Et puis voilà du coup on reprendra Mission principale je pense J'ai vu que j'avais déverrouillé aussi quelques missions secondaires Mais peut-être continuer un peu les missions principales Pour déverrouiller suffisamment de missions secondaires Pour faire une session dédiée Et puis voilà Bref Bah écoutez J'espère que cette nouvelle session vous a plu Je vous remercie de l'avoir suivi Et puis bah du coup On se retrouve Bah après-demain Pour un nouveau guide chapitré Sur un nouveau jeu Allez Un bon jeu à toutes et à tous Ciao 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 ciao